Le président de la République vous parle sénégalaise, sénégalais. Aujourd'hui, 17 décembre, la situation est grave, dramatique. Sur ordre du président du conseil, le palais de l'Assemblée nationale a été cerné par une compagnie de gendarmerie. Les représentants de la nation ont été expulsés de leur lieu habituel de réunion et plusieurs d'entre eux ont été arrêtés. Il s'agit véritablement d'une violation délibérée de la Constitution de la République. La Madoudia, ex-président du conseil, déportation perpétuelle. Ibrahim Assar, Valdiodio Ndiaye, Joseph Mbaï, ancien ministre, 20 ans de détention. Al-Yuntal, ex-ministre, 5 ans d'emprisonnement et 10 ans d'interdiction de droit civique. Tel est le verdict rendu cet après-midi par la haute cour de justice. Ici Dakar, radiodiffusion du Sénégal. Tout cela me paraissait tellement bizarre, tellement extraordinaire, tellement inattendu. J'étais comme dans un rêve, j'ai dit, enfin quoi, est-ce que c'est vraiment un procès ? Est-ce que c'est Senghor qui me met en procès ? Je n'arrivais pas à réaliser. Monsieur Dia, pour le moment, est en prison et le président Senghor, qui est le vainqueur de ce conflit, a pris la parole hier devant l'Assemblée sénégalaise. L'exécutif d'y ses balles est impossible. Je ne pouvais pas imaginer un seul instant qu'il puisse y avoir vraiment un contentieux quelconque entre lui et moi. Merci.